bon aujourd'hui je vais vous parler de quelqu'un qui est important que j'ai appris aujourd'hui j'ai appris aujourd'hui ce matin donc c'est pour ça que j'attaque une deuxième vidéo vous ne vous inquiétez pas il fait chaud donc j'ai de la sueur et en plus aujourd'hui j'ai fait que ça il fait que sortir d'aller à droite à gauche et tout ça bon bref aujourd'hui je pense que certains connaissent antonio panchinko je pense que ça se prononce comme ça les ivoiriens qui est pour monsieur à la pour monsieur bagbo pardon qui peut me dire si c'est bien ce nom là correct bon bref je vous informe quelque chose qui est très grave c'est que monsieur antonio panchinko s'est fait s'est fait agresser hier soir par un groupe rebelle de chez monsieur alassa moattara surtout en france que c'était passé là j'espère que je souhaite un petit coucou antonio que qui dépose plainte contre l'agression on a le droit de s'exprimer ce qu'on doit dire et si on n'est pas content on ferme sa gueule et on va pas agresser quiconque voilà donc je fais une petite adegnotes que madame fadiga wa qui était décédé à cause de non soignement et a été violée par bien sûr un chauffeur de taxi à abidjan ça continue toujours bien sûr que monsieur alassa moattara ne fait pas des protections de la côte d'ivoire comme il le dit je confirme aussi que monsieur alassa moattara ne fait aucun remords de quoi que ce soit depuis qu'a demandé plusieurs jeunes de s'inscrire dans facebook soit disant pour l'école et que c'est tout à fait le contraire il ya eu en il ya eu une augmentation d'escrocs sur internet depuis quatre ans exactement il ya eu quatre ans d'escroquerie qui a battu le record plus que le régime ancien régime de laurent bagbo je précise bien que c'est de pire en pire il ya exactement un français sur sept par jour qui se fait escroquer par des petits militants de monsieur ouattara je préviens que c'est des personnes on va pas dire entourage des personnes de ouattara tout simplement des personnes qui sont pour alassa moattara de plus en plus surtout du nord qu'ils habitent maintenant abidjan et qui se fait m'a fait mal voir la côte d'ivoire plus en plus mal la côte d'ivoire elle en ligne d'internet numéro un d'escroc malgré que elle n'est pas classé dans les numéros 1 et là elle est en train de battre leur corps en train même battre le nigerian et que c'est grave c'est très très grave pour la population ivoirienne les ivoiriens ne sont pas là pour créer un site internet et escroquer à la base s'il y en a qui recherche l'amour tant mieux mais il y en a d'autres c'est pour escroquer et en général ils étaient en train d'un grand nettoyage qui était en train de se passer à bidjan bien sûr l'ambassade de france dans l'art pas plus je ne sais pas pourquoi mais bon ça l'art pas plus donc comme ils préfèrent avoir le trésor de leur connerie donc voilà donc écoutez franchement il ya un grand record vous verrez sur internet vous verrez bien sur internet vous pouvez taper sur internet sur google vous pouvez voir qui est le pays le plus grand escroc en afrique et vous verrez que c'est la côte d'ivoire qui est menée en tête et bien sûr numéro un qui est passé numéro 2 le nigeria voilà donc c'est une petite vidéo à faire attention à prévenir à tout le monde que faut que cette vidéo soit massée qu'elle soit envoyée dans tous les recettes dans tous les domaines car l'escroquerie est énorme donc monsieur alas amouattara il s'est fait récemment son avion a été mobilisé en belgique en suisse pardon suisse ou belgique un des deux pense mais par l'ambassade de france de belgique à belgique en belgique ou en suisse fait point l'actualisation les deux parce que j'ai pas à faire de fausses informations pour un détournement financier on disait que c'était monsieur laurent bagbaud qui était il y avait des milliards de comptes on vient de s'apercevoir que c'est monsieur alassam qui a battu le record il a écrasé monsieur bagbaud en 80 fois qui veut dire à écraser à 100% laurent bagbaud n'était pas quelqu'un qui était en train de ruiner son pays était en train d'essayer de l'améliorer son pays monsieur alas amouattara a fait un pont pour soi-disant faire croire qu'il avance en réalité il a manipulé le monde même la france je pense que même les français le savaient mais bon tout ce qui leur intéressait c'est leur trésorerie donc voilà donc tout ça est politique et ne restera que politique donc voilà je parlerai que ce domaine car les autres intérêts ne sont pas trop intéressés pour moi donc voilà voilà ce que je dis donc voilà la côte d'ivoire est très mal vue par internet donc maintenant qui veut sortir avec une ivoirienne qui est dans le territoire ivoirien pourra vraiment se méfier que de croire aux amours de la personne savez il ya beaucoup de personnes qui vont vraiment venir en france pour l'amour et bien sûr pour autre chose avoir son petit job ici en france et pour essayer de faire vivre son pays à sa façon et le problème c'est que il ya des militants c'est pas des militants des des gouvernements internationaux qui se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas et qu'il faut un pays en l'air on a la preuve au sénégal on dit que c'est calmer comme tout bien sûr c'est plus le désert qu'autre chose c'est plus comme avant sénégal qui avait une grande forêt une des plus grande en afrique de l'ouest enfin de l'est de l'ouest abidjan c'est pareil en côte d'ivoire avait aussi une grande forêt et ça commence à se rattressir aussi j'ai contenu les pays il y en a plein au mali c'était pareil c'était une très grande forêt qui s'est retrouvée en rattrécissement bien sûr on apporte le bois de l'afrique pour faire nos petits meubles vous entendez ça c'est le bois voilà des bois n'a partout même du bois qui est là bas là chez moi donc voilà je continue encore il ya plein de choses comme ça on n'en parle pas on fout de sa gueule vous n'avez qu'à regarder la lumière fut vous regardez c'est un film sénégalais et vous allez comprendre que c'est une histoire vraie d'une partie vraie car la france a fait beaucoup de choses dans les années 30 40 50 et qu'on n'en parle pas on n'en parlera jamais car le sénégal on s'en fout c'est un pays de merde voilà il va faut arrêter l'afrique elle est grande et elle est beaucoup plus belle que l'europe en elle-même et je peux vous garantir quand on a vous avez qu'à y aller les français qui n'ont été mais attention quand vous y allez protégez vous par votre ambassade de france soit disant protéger parce que ils sont là pour foutre la merde aussi en afrique j'ai leur leur rôle voilà ce que je peux dire moi je parle faire tout un blague donc mon consulat aussi en afrique 1 il ya un peu partout dans angola et au sénégal au sénégal actuellement en afrique de l'ouest et au sénégal à angola au zimbabwe un peu partout et bon voilà donc à tous les pays tous les pays pour portugais qui parle portugais bas on a se dit à ce tout à vendre et surtout faites attention mes amis car la france elle a deux visages alors là pas un deux visages c'est comme les états unis et comme le grand air ok allez boubouille à plus et prenez soin de vous bye bye